... J'ai commencé à faire des films en collaboration avec Colin Serrault en 2010 sur Solutions locales pour un désordre global avant de faire demain. Pardon ? Non, mais j'ai toujours été un peu autour de ces métiers-là. Quand même. Et pour ma part, j'ai un métier beaucoup plus factuel, autour du fait, le journalisme, avec la fondation TerraEco et d'ailleurs l'évolution que je vois et que je ressens en ayant travaillé avec Cyril, que je trouve absolument génial, c'est de passer un peu de l'argumentation, de la tête du cérébral, à quelque chose de beaucoup plus sensible qui, plus modestement, m'habite depuis un certain temps qui est quelque chose d'assez complexe à traiter. Ça demande beaucoup de dextérité. Et dans le travail qu'on a pu faire ensemble sur le scénario, cette capacité à mettre du sensible a dépassé l'argumentation justement pour quelque chose de plus suggéré que dit la fiction, dont tu parlais, vers laquelle tu diriges désormais. Je trouve ça aussi très puissant. On avait déjeuné il y a quelques années et je crois que tu étais en pleine campagne au kiss-kiss pour demain. On se désespérait un peu tous les deux de l'état de la presse. Et on se demandait s'il fallait vraiment porter à bout de bras un journal indépendant pour faire passer ses idées et faire bouger les lignes. Et j'avais été sidéré par le plan que tu posais sur la table justement de dire en fait, la presse c'est sympa mais c'est pas assez puissant. Le cinéma, parce que ça passe par l'imaginaire, par l'émotion, peut embarquer beaucoup plus de monde et faire bouger les lignes. Et voilà, on était en 2014. Quand on regarde avec 7 ans de recul, le plan Cyril Dion est à l'oeuvre. Tout ça, c'est parfaitement vrai. Donc c'est très inspirant et le livre que tu as écrit aussi sur la force des récits qui fait complètement tâche d'huile. Maintenant, il n'y a plus un endroit où on ne parle pas de récits. Je travaille avec des entreprises, même dans les entreprises. Alors justement, je me permets de faire une petite différence entre le storytelling qui relève effectivement du vernis marketing et ça existait ô combien, mais il y a aussi pas mal de gens dans le monde économique qui touchent la complexité qu'on voit avec la scène des lapins finalement. Et qui sont des dirigeants qui arrivent à la retraite qui disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Mes enfants m'interrogent à table et je vois bien qu'il y a des trucs à faire. » Et ils se disent « Mais comment quoi ? Par où commencer ? » Et le fait de défaire déjà l'existant, de le déconstruire et de reconstruire autour d'un récit de quoi on a envie. C'est oser dire de quoi on aurait envie ensemble. Et la coopération avec le vivant notamment que tu poses dans le film, elle est très riche, elle est puissante parce qu'elle ouvre des imaginaires qu'on soupçonne pas et qu'on n'ose pas, surtout qu'on n'ose pas, aborder. Alors que quand on ouvre cette boîte, on trouve un gisement d'idées qui est fabuleux. Ça a été en plusieurs étapes. Il y a eu une première étape dans laquelle il y avait une liste d'ailleurs longue comme un jour sans pain d'interlocuteurs possibles dans le monde entier. Je ne sais même pas comment il y avait de points de tournage possibles, mais peut-être une vingtaine ou une trentaine. Après, il y a la contrainte de temps, la contrainte budgétaire, puis il y a la question du scénario. Donc il y a eu une première version. Il y a eu un traitement documentaire, très journalistique pour le coup que j'ai pris en charge au début. Et puis ensuite, la question s'est posée de savoir qui réalise le film. On se connaissait avec Cyril de longue date pour des aventures communes ou en tout cas cousines dans la presse. Lui, Kaizen et moi, Terra Eco. Et donc avec la prod, je vais tout de suite proposer que ce soit Cyril parce qu'il me semblait que son regard, le regard de demain, qui avait conduit à demain, cette sensibilité, cette capacité aussi à partir du vivant pour aller vers la société et pas juste à faire un film naturaliste, me semblait-il en tout cas, était ce qui importait à l'époque. Donc on s'est vus, on a déjeuné ensemble. Cyril a d'ailleurs posé la main sur un document qui s'intitulait « Quand le dernier animal s'éteindra, il ne restait plus que le mot animal ». Et il nous a regardé, il a dit « C'est le titre du film ». Voilà. Avant d'accepter de prendre la main, on a écrit une première version ensemble du scénario où cette question de la transmission que tu évoquais était déjà là, présente, entre un premier adolescent et Jane Goodall. Et puis, il se trouve qu'elle a un emploi du temps de présidente de la République, au moins. Et ça, je te laisserai raconter parce que c'est toi qui as piloté ça. Ce qui fait que le scénario devait être adapté à d'autres protagonistes, en l'occurrence Vipoulane et Bella. Et voilà. Et ensuite, Cyril a repris le scénario pour le faire sien et faire son film. Avec une tentative de parler de réalité complexe avec des personnages qui sont aux prises avec le genre de sujet que j'ai l'habitude de traiter. Après, l'idée n'est pas de faire un film à thèse ou une série à thèse, mais plutôt effectivement comme des films qui sont réussis. Par exemple, moi, je trouve que Black North est super réussi. Je trouve que c'est un film hyper puissant qui raconte la violence d'État, et d'essayer de faire ça, de traiter cette problématique par le biais de la complexité mais aussi de l'imaginaire, de ce que nous permet la fiction. Je pense que c'est complémentaire. Ça n'empêche pas que Demain était un documentaire et qu'il a eu énormément d'impact à la fois sur la compréhension des problématiques mais aussi sur les actions qui ont été menées par les gens. On a eu des milliers de témoignages de gens qui ont mis en œuvre des projets ou à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective et associative ou des élus locaux ou des gens qui ont changé de métier ou des étudiants qui ont changé de cursus. C'est d'autres façons de raconter des histoires. On avait deux caméras pendant une partie du tournage et puis au bout d'un moment on n'en a eu plus qu'une parce qu'on avait des caméras de cinéma qui étaient assez grosses. Moi j'aime bien travailler avec des focales assez courtes parce que j'aime bien qu'il y ait beaucoup de présence à l'écran. Donc on était le plus souvent aux 35 mm et ce qui nous demande d'être près des gens donc avec deux caméras c'était très écrasant donc finalement au bout d'un moment on n'en avait plus qu'une ce qui nous a conduit à faire comme au cinéma donc effectivement à faire des chants contre chants et à faire un peu de mise en scène mais à chaque fois en fait on faisait comme au cinéma c'est à dire qu'on on faisait rejouer la scène dans son ensemble c'est à dire que quand on faisait les contre chants sur Bella et Vipoulane c'était à nouveau au milieu d'une conversation avec les personnes qu'on allait rencontrer pour justement qu'on soit au plus proche de ce qu'ils vivent vraiment et de ce qu'ils disent vraiment. Alors pourquoi des ados ? Déjà parce que moi j'étais très bouleversé de voir à quel point cette génération-là donc la génération climat était dans une sorte de gravité presque incroyable par rapport à l'avenir quand je vois les préoccupations qu'ils ont quand je vois ce qu'ils ont dans la tête quand je vois qu'ils ont le sentiment qu'ils n'auront pas d'avenir ça me paraissait infernal et donc j'avais envie d'essayer déjà de comprendre quelle était leur stratégie parce qu'aller marcher ou faire la grève pour le climat c'est un premier pas mais comment ils avaient l'intention d'aller plus loin que ça j'avais aussi envie de les emmener dans une trajectoire justement qui qui cassait cette 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 vision mortifère de l'avenir de les emmener vers la vie donc vers le monde sauvage vers des dynamiques créatives de personnes formidables qui dans le monde entier proposent déjà des réponses et j'avais envie de voir ce que ça leur ferait et si entre le début du film et la fin il y aurait une évolution une transformation et a priori ça a marché ouais il y a des images dures mais déjà il n'y en a pas beaucoup ça doit représenter quelques minutes sur une heure cinquante et moi j'avais envie qu'en voyant ce film on soit à la fois bouleversé et qu'on expérimente la douleur de ce qu'on fait aux vivants à la fois aux animaux d'élevage mais aussi aux animaux sauvages mais aussi un peu aux humains et qu'à la fois on puisse être émerveillé plongé dans la magie dans la beauté de ce que peut être justement le monde sauvage de ce que peuvent être des humains qui font des choses extraordinaires et qu'on souhaite qu'on fasse cette expérience-là dans son ensemble parce que on a à la fois besoin d'être vraiment lucide sur ce qui se passe il faut qu'on le regarde il faut qu'on arrête de se voiler la face et en même temps on a besoin comme je le disais tout à l'heure d'être aussi dans des dynamiques de vie des dynamiques qui nous qui nous donnent de l'énergie qui nous donnent de l'espoir de l'élan de la créativité donc on a essayé de faire les deux c'est pas forcément que protéger l'animal c'est plutôt protéger le vivant la vie en fait ce qu'on essaie de montrer dans animal c'est ça c'est que finalement le but de nos sociétés humaines ça pourrait être de défendre la vie plutôt que de faire de la croissance économique en gros si on voulait résumer au-delà de positif en fait pour moi c'est important de de réveiller chez les spectateurs quelque chose qui est ce qu'on disait au début qui est de l'ordre d'une pulsion de vie c'est des dynamiques vraiment mortifères le dérèglement climatique et l'extinction de masse des espèces donc face à ça pour moi il faut réveiller enfin si on veut défendre le vivant il faut réveiller le vivant en nous et on ne réveille pas le vivant simplement en nous ensevelissant d'images terribles ou de constats désespérants il y a quelque chose d'écrasant là-dedans on a aussi besoin de se dire bon ok qu'est-ce qui me donne envie de me lever demain matin qu'est-ce qui me donne de l'énergie qu'est-ce qui me donne du sens que disait Walter tout à l'heure avec les entrepreneurs ou qu'on voit aussi beaucoup chez les étudiants qui commencent à dire aux entreprises qui essaient de les embaucher mais moi en fait j'ai besoin que ça serve à quelque chose j'ai besoin que ça ait du sens pour moi ce qu'on va faire et ça c'est quand même le principe de l'existence sur Terre parce qu'à ce compte-là enfin je veux dire on pourrait faire comme Woody Allen quoi passer tous les jours à se réveiller le matin et à se dire c'est horrible j'ai mourir c'est affreux ça m'angoisse je vais mourir je suis pas sûr que ce soit pour se distraire mais voilà il y a quelque chose de fondamentalement le but ultimement de tout ça c'est de vivre c'est con à dire mais c'est quand même le seul but de l'existence à quoi ça sert d'être sur cette planète ça sert juste à vivre et donc face à tout ce qu'on peut rencontrer dans notre vie personnelle mais aussi à tous les enjeux géopolitiques écologiques comment est-ce qu'on essaye d'être chaque jour un peu plus vivant et de donner un peu plus de sens à ce petit passage sur cette planète moi j'essaye que les films que je fais donnent du carburant aux gens pour vivre ça j'espère que ça marche un petit peu au課ormal pas j'essaie ça va va à pas v av à à qu' Sous-titrage FR ?